Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée de dimanche, j'espère que vous avez fait aussi très belles ruptures. Je ne parle pas de ceux qui sont aux Etats-Unis et encore moins du Canada parce que je pense que ceux-là sont encore vers la soirée comme ça, évidemment, bon, ceux qui sont aux Etats-Unis, encore, je ne sais pas si c'est 7h, 8h entre nous, encore moins ceux qui sont au Canada, je ne sais pas encore, peut-être Jawadou va nous situer par rapport à l'heure du Canada actuellement. Alors Mesdames et Messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo, nous allons nous prononcer un peu sur la situation géopolitique de la Guinée, d'accord ? Et cette affaire de ce M. Ousmane Kaba, M. l'ex-ministre de l'économie et des plans ou des finances quelque part là, sous le régime de l'Ansona Comté, le binôme de Mamadou Silla, Mamadou Silla de Futurlec. Parce que, souvenez-vous bien, à chaque fois que Ousmane Kaba faisait des sorties, Mamadou Silla sortait et répliquait. Il a même dit d'avoir une fois qu'on doit poser la question à Ousmane Kaba comment il a gagné l'argent de son Kofi Annan. Vous savez, Mamadou Silla n'a pas cessé de dire qu'il est en quelque sorte une bibliothèque en République de Guinée et que le jour qu'il va vraiment parler, c'est des gens qui vont tomber, ils vont tomber une fois pour toutes. Voyez-vous, chers frères ? Alors, mesdames et messieurs, Kabiru Kataba me dit bienvenue, voilà, ma cousine, d'accord. Alors, il y a Dr Ousmane Kaba, je pense qu'il voulait sortir hier de la République de Guinée, mais il s'avère que le monsieur a été arrêté à l'aéroport international Ahmed Sektouré de Conakry, d'accord, l'ex-Gessia. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi. Et d'ailleurs, vous savez, pour la petite histoire, j'ai eu des abonnés qui m'ont appelé dans l'ombre et qui m'ont envoyé des textos. Mais monsieur Kanté, est-ce que quelque part aujourd'hui, l'élite guinienne est inquiétée parce qu'on a vu Dr Ousmane Kaba qui n'a pas pu sortir de la Guinée ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le cas de Siroudalindjalo ? Est-ce que c'est le pourquoi monsieur Siroudalindjalo ne peut plus faire son retour ? Il y en a même qui sont allés jusqu'à me dire, ah, cher frère, tu vois maintenant les Kassouris, les Mohamed Djané, ils sont en prison. Bientôt, ton mentor, on va l'arrêter. Alors, quand il parle de mentor, il fait référence à monsieur Siroudalindjalo. Ce qu'il ne comprenne pas, monsieur Kanté n'a pas de mentor en Guinée. Je n'ai pas de mentor en Guinée. Siroudalindjalo, je vais vous mettre à l'aise. Siroudalindjalo, c'est mon ami. C'est mon ami personnel. Siroudalindjalo, c'est un patriote guinéen. Siroudalindjalo, c'est un guinéen, un citoyen noble. Siroudalindjalo, il fait partie de l'élite guinéenne. Siroudalindjalo, c'est un père de famille guinéen, c'est un homme d'État, c'est un homme politique guinéen. Certainement, il se bat pour les mêmes objectifs que moi, les mêmes objectifs que le colonel Mamadi Doubouya. Vous comprenez ça ? Il se bat pour le développement de la Guinée. Monsieur Kanté se bat pour le développement de la Guinée. Le colonel Mamadi Doubouya se bat pour le développement de la Guinée. Même si, même si, nous avons quelques différences. Ok, on l'assume et puis on passe. D'accord ? Ne venez pas me dire à monsieur Kanté, monsieur Siroudalindjalo, il est parti il y a un mois. Donc, vous, vous êtes là, vous comptez le jour que Siroudalindjalo a quitté la Guinée. Vous comptez les jours qu'il est en train de passer à l'extérieur de la Guinée. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas honte. Pourquoi cette haine vis-à-vis de Selou ? Mais écoutez, le jour qu'il sera prêt, il va rentrer en Guinée. Arrêtez de me saouler avec ces SMS. Arrêtez de me fatiguer avec ces messages-là. Moi, je ne suis pas le père de Selou. D'accord ? Je ne suis pas l'oncle de Selou. Je ne suis pas l'avocat de Selou. Selou, il a des avocats en Guinée. D'accord ? Il y a un pôle d'avocats pour Selou Dalindjalo et ils sont partis. Arrêtez cette haine-là. Le jour qu'il sera prêt, il va rentrer en Guinée. N'est-ce pas qu'il était en Guinée ? Enfin, bref, ça c'était une parenthèse. Je voulais juste effectivement faire cette mise au point pour que les gens cessent effectivement de s'acharner sur ce monsieur-là. Si on le reproche quelque chose, le jour qu'il sera en Guinée, l'autorité compétente est là. Là où on a arrêté les Kassouris, les Momedjane, qu'est-ce qui va empêcher alors qu'on arrête Selou Dalindjalo ? Si l'État le reproche quelque chose. Là où on a délogé Alpha Condé, qu'est-ce qui va empêcher cette autorité d'arrêter Selou ou de l'auditionner sur sa gestion si on le reproche quelque chose ? Arrêtez ça ! Arrêtez ça, c'est pas bon ! Bon sang de Dieu ! C'est quoi cette haine-là viscérale vis-à-vis de cet homme ? Alors, chers frères, écoutez bien. Il y en a même qui vont jusqu'à me dire, ah, M. Kanté, on sait maintenant, toute cette paprasie-là, l'objectif final, c'est pour arrêter Selou. Moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous mettre à l'aise. Laissez cet homme-là se reposer. Laissez cet homme-là marcher comme il veut et quand il veut, où il veut. D'accord ? Laissez cet homme-là tranquille maintenant. C'est pas lui qui est au pouvoir, c'est pas lui qui gère la nation guinéenne. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD qui gèrent la nation guinéenne. C'est pas Céno. Donc, si je comprends bien haut, quand on arrête les cadres du RPJ arc-en-ciel, il faut forcément qu'on arrête Selou d'Alen Diallo. C'est ça votre politique. C'est ça votre politique. Ah non, maintenant, comme on arrêtait les autres, il faut forcément arrêter aussi Selou d'Alen Diallo. Même si on ne le reproche absolument rien. C'est quoi cette politique ? C'est quoi cette vision bidon ? Vous pensez que c'est comme ça ? Vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya il marche sur la tête ? Hein ? Vous pensez que la CRIEF, les juristes qui travaillent là dans la CRIEF, ils marchent sur la tête ? Parce que vous, vous avez aujourd'hui votre monde, vous marchez aujourd'hui sur la tête. Quelqu'un disait que lorsque le monde tourne à l'envers, on doit avoir la tête en bas. Et pour vous, votre monde a tourné à l'envers, vous avez la tête en bas. C'est-à-dire, vous voyez les gens à l'envers. Pour vous, tout est à l'envers. Mais pour nous autres là, rien n'est à l'envers. Nous, nous voyons très clair. Alors, chers frères, écoutez bien. Docteur Ousmane Kaba voulait sortir de la Guinée hier pour se rendre à Paris. Pourquoi il voulait sortir de la Guinée ? Pourquoi ? On me dira, oui, il a le droit de sortir de la Guinée, oui. Bien sûr, c'est un citoyen guinéen. Il doit voyager comme tout le monde. Il doit voyager comme s'il voulait aller diallo. D'accord ? Mais pourquoi subitement, docteur veut sortir de la Guinée ? Je veux me rendre à Paris. Pourquoi ? Ça chauffe peut-être. Ça chauffe en Guinée, chers frères. Actuellement, vous savez ce qui se passe en Guinée ? Ça chauffe tellement que même les gens ont peur des postes de responsabilité. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les personnes, les cadres que le colonel a démis de leurs fonctions, le peu de temps qu'ils ont fait à la tête, c'est-à-dire le peu de temps qu'ils ont fait à leur poste de responsabilité dans l'administration guinéenne, ils vont auditer. Ils vont les auditer. Si tu as fait un mois de gestion, on va t'auditer. Si tu as fait deux mois de gestion, on va t'auditer. Maintenant, c'est des audits en Guinée. Donc, tout le monde a peur des postes de responsabilité. Parce que le Guinéen est habitué à voler. Vous comprenez ? Il y a des gars qui me disent « Mais M. Kanté, pourquoi vous n'allez pas travailler en Guinée ? » Je dis « Ben écoutez, moi je ne veux pas voler. Je ne veux pas voler l'argent guinéen. Moi j'ai une famille. D'accord ? J'ai des responsabilités. Vous connaissez mon salaire ici en Europe ? Qui me permet de faire vivre ma famille d'ici et ma famille de la Guinée ? Non, vous ne savez pas. Et quand je vais en Guinée, qu'on me donne par exemple un poste qui n'est pas à la hauteur de mon salaire d'ici, mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir. J'ai une famille là-bas, j'aurai un habitat là-bas, j'ai ma famille ici, je dois faire vivre ma famille ici, ma famille de là-bas. D'accord, chers frères ? Après, oui, il faut être patriote. Être patriote, mais quand on a quelque chose, c'est très important. Vous comprenez ? C'est pourquoi il y a des gens qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas travailler nulle part ailleurs dans le monde entier si ce n'est pas la Guinée. Parce qu'ils sont habitués à voler. Et quand vous sortez, que vous allez travailler ailleurs là, avec votre caractère de vol là, il est très difficile. Monsieur Ousmane Kaba, vous savez, vous avez trop fait l'attalakou du colonel Amadji Dumbuya, vous avez trop fait l'attalakou du CNRD, vous avez trop demandé qu'on fasse, oh non, il faut laisser les jeunes travailler, il faut que nous accompagnions effectivement ces jeunes militaires. Nous, nous pouvons accompagner les jeunes militaires. Vous, vous n'avez pas le droit de les accompagner. Parce que, pour vous là, on doit d'abord vous auditionner, monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba. Ce n'est pas parce que vous avez un nom Kaba que le colonel Dumbuya va vous laisser. Non, 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 non. Ce favoritisme là, c'est fini. Ce privilège là, il n'y a plus en Guinée. Cette démagogie là, ça ne marche plus, ça ne marchera plus. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, monsieur docteur Ousmane Kaba, le fondateur de Kofi Yannan, j'ai vu qu'il a fait un poste. Je pose la question. Monsieur Ousmane Kaba, qu'est-ce que vous faites avec un passeport diplomatique guinéen ? Vous n'êtes pas ministre. Il y a des années, vous n'êtes plus ministre. Vous n'êtes pas fonctionnaire de la République de Guinée, de la fonction publique. Vous êtes entrepreneur, vous avez votre entreprise, l'université privée Kofi Yannan. D'accord ? Vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas fonctionnaire de l'administration guinéenne. Vous ne travaillez pas au compte de l'État guinéen. Qu'est-ce que vous faites avec le passeport diplomatique ? Et vous n'êtes pas un diplomate guinéen. Qu'est-ce que vous faites avec le passeport diplomatique ? Dans les conditions normales, depuis que vous avez été déni de vos fonctions, ou depuis que vous n'êtes plus ministre, ministre de l'économie et de plan, quelque chose comme ça, sous le régime de l'Ansanaconté, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui-là, vous ne devriez plus posséder de passeport diplomatique. Vous ne savez bien que moi. Et vous saviez aussi que vous devriez remettre ce passeport diplomatique qui vous permet de voyager aisément où vous voulez, de retourner aisément à la République de Guinée. Ce passeport n'est plus pour vous. Alors, je me dis, quelqu'un qui a gardé le passeport diplomatique guinéen et qui s'est servi de ce passeport diplomatique-là, les fois, depuis qu'il a été démis de ses fonctions, depuis qu'il n'est plus diplomate guinéen, depuis qu'il n'est plus homme politique, c'est-à-dire homme d'État guinéen contre de l'administration, les fois, toutes les fois qu'il a utilisé ce passeport-là, on doit l'arrêter et on doit effectivement l'auditionner et le condamner pour usurpation de titres parce qu'il a usurpé effectivement un titre de voyage. Un titre de voyage qui appartient à l'État qui est diplomatique. Usurpation, effectivement, et usage, faux et usage de faux. C'est ce qu'il a fait là. Bien évidemment. Monsieur Ousmane Kaba, je vous pose la question. Vous êtes économiste, vous êtes plus instruits que moi, je ne vous arrive même par la cheville. Mais vous devriez savoir que vous étiez dans le faux et usage de faux. Vous avez profité de la diplomatie guinéenne. Vous avez voyagé un peu partout. Toutes les fois que vous vous êtes servi de ce passeport diplomatique guinéen, on doit vous arrêter, on doit vous juger et on doit vous condamner. Vous devriez aller en prison. parce que ça, c'est du flagrant délit. On vous a pris un flagrant délit. Monsieur le procureur général Charles Ouatt, près de la cour d'appel de Conakry, écoutez, il ne faudrait pas que vous vous asseyez autour de ce dossier. Il ne faudrait pas que vous faites fi de ce dossier-là, s'il vous plaît. Vous devriez effectivement mener une enquête là-dessus. Et je vais vous dire, monsieur le procureur général Charles Alphonse White, il y a des, disons même, il y a des milliers de Guinéens qui ont des passeports diplomatiques et qui ne sont pas des diplomates guinéens. Le colonel me m'a dit, Dumbuya, il faudrait que vous, il faudrait que vous, vous sévissez là-dessus. Ça, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est comme, c'est pas bon. C'est pas bon pour la nation guinéenne. Et vous savez d'ailleurs, il y a des commerçants en Guinée qui ont des passeports diplomatiques. C'est pas des diplomates. Il y a des commerçants, des grands commerçants qui ont des passeports diplomatiques. Il y a des jeunes cadres qui ont des passeports diplomatiques. Mais c'est pas des diplomates. colonel le colonel me m'a dit, Dumbuya. Tous ceux qui ont les passeports diplomatiques qui ne sont pas diplomates, qui ne sont pas dans la diplomatie guinéenne, ces gens-là, on doit les traiter comme des voleurs. C'est des faux et ils font usage de faux, effectivement. Ça, c'est de l'usurpation de titres. Un docteur Ousmane Kaba, par exemple, qui se sert de ce passeport diplomatique guinéen, qui va aux Etats-Unis, mais à l'aéroport, à l'aéroport Kennedy ou à l'aéroport je ne sais où, mais on va le considérer comme un diplomate guinéen. S'il dit qu'il travaille au compte du gouvernement guinéen, mais vous pensez qu'on va le discuter? On ne va pas le discuter. D'accord? On ne va pas le discuter. S'il commet des crimes avec le passeport diplomatique guinéen, on dirait que c'est un diplomate guinéen qui a commis le crime. Or, il n'est pas diplomate guinéen, cher frère. Il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate. Docteur Uswan Kaba n'est pas diplomate guinéen. Il était fonctionnaire guinéen à l'époque sous le régime de l'Ansanakanté, mais il ne l'est plus. Donc, il doit remettre tout bonnement ce passeport et on doit le sanctionner. Pourquoi il a gardé autant? Pourquoi il s'en est servi autant? On doit le sanctionner. D'accord? On doit le sanctionner. Donc, chers frères, mesdames et messieurs, quand il dit qu'il ne savait pas que tous ceux qui avaient des passeports diplomatiques avant de sortir maintenant, ils doivent demander permission. Mais, vous n'êtes pas diplomate. Même si vous demandez permission, vous n'êtes pas diplomate. On doit tout simplement vous retirer ce passeport diplomatique et vous devez prendre le passeport normal comme tous les autres Guinéens. C'est tout. Voyagez maintenant quand vous voulez, où vous voulez, autant que vous voulez. Mais vous n'êtes pas diplomate. Vous n'êtes pas diplomate. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a des choses qui se passent en Guinée, ça ne se passe nulle part dans le monde entier. Certainement, ça se passe dans des pays à l'image de la Guinée. Et tenez-vous bien, il y a des commerçants en Guinée qui travaillent, qui voyagent avec les passeports diplomatiques guinéens. C'est très, très dangereux pour notre nation. Mesdames et messieurs, je crois que le colonel est déjà au courant et je crois que le procureur général est au courant. Je crois que l'autorité guinéenne est au courant. Et moi, je dis d'ailleurs comme solution, vous savez, sur tous les passeports diplomatiques, il y a un numéro de série là. Oui, bien évidemment, c'est comme tous les autres passeports et un numéro de série. Donc, l'État guinéen sait effectivement le nombre de passeports diplomatiques en République de Guinée. Sous le régime de l'Ansanaconté, sous le régime d'Alfa-Condé, on connaît le nombre exact de passeports diplomatiques qui est délivré que les gens détiennent. Alors, pour apporter de la lumière dans les déçus et pour savoir qui est, qui possède ces passeports diplomatiques, il faut tout simplement annuler toutes ces séries de numéros de passeports-là. On fait des nouveaux. C'est très important. Parce que, s'il faut retirer chaque fois qu'on voit un passeport diplomatique avec un commerçant ou un ancien ministre qui sort avec ses passeports-là. Mais écoutez, mesdames et messieurs, il y a des gens aujourd'hui qui sortent par la frontière terrestre. Colonel Mamadi Doumbouya, je vais vous dire, c'est la vérité. Il y a des cadres guinéens qui sortent par la frontière terrestre. Ils ne prennent plus l'avion parce qu'ils ont compris que l'aéroport Ahmed Sektouré, l'ex-Bessia, s'est surveillé. Là, maintenant, ils sortent à travers les frontières terrestres. Donc, il faut renforcer la sécurité. Frontières guinéo-léonaise, guinéo-bissaguer, guinéo-sénégalaise, guinéo-ivoirienne, guinéo-malienne, guinéo-sénégalaise, il faut sécuriser les frontières terrestres colonels Mamadi Doumbouia. Et la plupart sortent d'ailleurs par la frontière guinéo-léonaise. Et là-bas, à partir de là-bas, ils sont libres, ils sont fris. Donc, colonel, vous savez déjà ce qui se passe en Guinée. Ça, c'était le petit sujet de Dr Ousmane Kaba. Et je sais aussi qu'il y a bon nombre qui sont dans ce même dans ce même flot que Dr Ousmane Kaba. Donc, voilà, nous allons les dénicher. Ils vont répondre parce que Dr Ousmane Kaba, lui, il pense aussi qu'il est blanc comme neige. Or, on a son dossier. Voyez-vous, on a son dossier. Eh oui, le Guinéen, il a le dossier de tout le monde. Vous savez, les témoins en Guinée, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Les immeubles de Mohamed Jané, là, vous pensez que le peuple ne connaît pas les immeubles de Mohamed Jané ? Vous pensez que le peuple ne connaît pas les biens de Kassoury ? Vous pensez que le peuple ne connaît pas les biens de ces anciens ministres ? Le peuple connaît. Le peuple sait effectivement où se situe les biens de ces gens-là. C'est le peuple qui renseigne le colonel Nomadi Dumbuya. C'est ce que ces gens-là oublient. Nous sommes avec ces élites-là dans les quartiers. Nous les connaissons. Bien sûr, nous les connaissons. Nous savons comment ils marchent. nous savons comment ils opèrent. Voyez-vous, chers frères. Donc, docteur Ousmane Kaba, vous avez remué la bibliothèque guinéenne et cette bibliothèque-là a vos dossiers. En l'occurrence, Mamadou Silla, Silla Futurlek. Il a votre dossier. Et je pense d'ailleurs que depuis qu'il est sorti et qu'il a fait des... Depuis qu'il est sorti et qu'il a fait quelques déclarations, vous vous êtes calmés parce que vous savez qui il est. et vous savez effectivement qu'il vous connaît. Même si lui aussi n'est pas blanc comme neige comme lui aussi le prétend. En Guinée, personne n'est blanc comme neige. Vous qui avez travaillé, vous qui étiez autour de l'Ansona Conte et d'Alpha Condé, aucun de vous n'est blanc comme neige. Mais ça va se savoir. Allons seulement. Alors, mesdames et messieurs, regardez bien, je pose la question de savoir qu'est-ce que les Guinéens veulent au juste partager le live. Qu'est-ce que les Guinéens veulent exactement? Parce que le colonel a pris une décision radicale, une décision très importante. S'il arrive à appliquer cette décision, s'il arrive à lier le verbe à l'acte, je pense que c'est toute la jeunesse guinéenne, c'est tout le peuple de Guinée qui va en profiter de cette décision. Il interpelle les entrepreneurs, les exploitants de nos ressources minières. Il est dit dorénavant, les ressources du sol et du sous-sol que vous exploitez ici en Guinée, au lieu d'emporter la matière brute, la matière première, dorénavant, la transformation se fera sur place en Guinée. et il faut construire des usines, des raffineries effectivement pour ça. Vous savez, il y a longtemps, même celui dont je viens de citer là, Dr Ousmane Kaba, je me souviens encore l'une de ses interviews sorties, là où il disait qu'à chaque fois qu'il voit un wagon transporter des tonnes de bauxite chaque jour, il dit qu'il a mal à la tête, tout simplement parce qu'il se dit que c'est l'emploi guinéen qui va ailleurs. Il dit si le président Alpha Conde s'était investi, c'est-à-dire s'était battu pour la construction des usines de transformation de matières premières à produits finis et dit ça aurait pu créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne pour le peuple de Guinée. Voyez-vous ? Alors, le colonel Mamadi Dumbuya, il a écouté tous ces acteurs-là. À chaque fois qu'il passait dans les zones des grandes gueules, dans les zones de filles mais un peu partout, dans les médias privés, le colonel Mamadi Dumbuya, il les écoutait. Avant qu'il ne fasse le coup, il les écoutait. Ils se disent tous ces gens-là ce sont des grands théoriciens. Mais ce qu'ils disent là, les sorties qu'ils font là, mais si on arrive à appliquer ces sorties, toutes ces théories sur le terrain, je pense qu'on peut créer de l'emploi en République de Guinée. Et donc, le colonel Mamadi Dumbuya, il dit quoi ? Il dit, vous, les entrepreneurs, vous qui exploitez nos ressources minières ici, dorénavant, nous allons faire de la transformation sur place. Il faut que vous construisez effectivement des usines de raffinerie, des usines de transformation, de matières premières en produits finis. Et vous savez, ça, c'est bon. Parce que, dans les sociétés d'exploitation des mines en Guinée, si une société emploie, je donne un exemple, si une société emploie dans l'exploitation, 100 personnes ou 1 000 personnes, dans la transformation, ça demande encore de l'emploi. C'est-à-dire, si 100 personnes travaillaient dans l'exploitation, dans la transformation, la société aura besoin du double ou du triple de ceux qui exploitaient seulement. Voyez-vous ? Ça veut dire, dans une société où on travaille, où il y a 1 000, 1 000 personnes qui travaillent effectivement dans l'exploitation, à partir du moment qu'on a une usine de transformation de produits bruts en produits finis, ceux qui vont travailler aussi dans ces usines-là, mais ils seront nombreux. Donc, ça va créer de l'emploi. Imaginez le nombre de sociétés d'exploitation de mines en République de Guinée. Ça ne finit pas. Il y en a à gogo comme ça, c'est versé. Et moi, je dis d'ailleurs, c'est le bon moment pour les jeunes guinéens de se former. C'est pourquoi, la fois dernière, j'ai dit qu'au lieu d'aller construire une école primaire moderne sur l'ex-domicile, sur le domaine de l'ex-domicile de Cyril ou d'Alain Diallo, il faut construire une école professionnelle. Une école professionnelle qui va former des enfants guinéens et qui vont répondre effectivement à la demande du marché. Ça nous fera du bien. Au lieu que les entreprises, après avoir construit des usines de transformation de produits bruts en produits finis, au lieu qu'ils envoient, ils viennent avec des mains d'oeuvres qualifiées, parce que c'est qu'il faut savoir aussi, si les entreprises construisent des usines de transformation et qu'il n'y a pas de mains d'oeuvres qualifiées en République de Guinée, ils seront obligés de venir encore avec de la main d'oeuvres qualifiées. Ça veut dire, ils viendront avec de la technologie, ils viendront aussi avec ceux qui seront à la hauteur effectivement de leurs demandes. Et c'est nous qui perdons. C'est la jeunesse guinéenne, c'est la population guinéenne qui perd. Donc, c'est le bon moment de se former. Et moi, j'encourage d'ailleurs le colonel de continuer dans ce sens. Je sais encore qu'il va, on va le critiquer, on va le traiter de tout, parce que ça commence d'ailleurs. C'est pourquoi je dis, les guinéens, vous voulez quoi au final ? Parce que le colonel, il a pris cette décision, on dit, non, c'est pas son travail, il doit quitter, il doit organiser les élections, il doit quitter, on n'a pas besoin de ça, il doit quitter. Voyez-vous ? Il doit quitter, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'élections. C'est ce que la plupart des guinéens disent, surtout dans les commentaires. Les plus réfléchis disent quand même, oui, c'est une bonne idée, c'est une très belle initiative, mais les plus bornés, ceux qui ne veulent absolument rien savoir si c'est pas les élections, élections ou élections, eux, ils demandent seulement le départ du colonel. Il doit quitter, il doit partir, on n'a pas besoin de ça, qu'il arrête. Il n'a même pas besoin d'arrêter nos cadres là, qu'ils quittent, qu'ils organisent les élections, qu'ils quittent. Mais vous savez ce que j'ai envie de vous dire ? Parce que vous n'êtes pas des réalistes et vous ne vous rendez pas compte effectivement de la réalité guinéenne. Je vais vous dire quelque chose. Si le colonel Mady Dumbuya, avant de faire le coup Alpha Condé, il avait demandé l'avis des Guinéens, l'avis des Guinéens, je vous jure sur l'honneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous comprenez ? Le colonel est dans son rôle de ludeur. Même s'il n'est pas à la hauteur de tous les dossiers, mais c'est un ludeur, c'est un chef. Il faut le reconnaître. Quand il a pris sa responsabilité d'aller déloger Alpha Condé, il l'a fait. Il l'a fait avec des ambitions. Après, il y en a qui me diront le colonel il travaille en mèche avec Alpha Condé. Vous êtes dans l'erreur. Parce que le colonel ni de près ni de loin ne traite avec Alpha Condé. le colonel est dans sa logique. Je vous rassure ça aujourd'hui. Non, le colonel est dans sa logique. Il faut que je vous dise la vérité. Vous qui pensez qu'il travaille avec Alpha Condé, il ne travaille pas avec Alpha Condé. Vous allez vous rendre compte qu'il ne travaille pas avec Alpha Condé le jour qu'Alpha Condé sera cité dans un dossier en Guinée et qu'on tentera effectivement qu'on va le convoquer pour l'écouter. C'est ce jour-là certainement vous allez vous rendre à l'évidence et ce jour n'est plus loin. Vous allez voir ce jour-là. Ça va faire des manifestations mais Alpha Condé s'il est cité dans un dossier de malversation en Guinée il va répondre. Il sera auditionné et vous allez voir Alpha Condé se fera accompagner on ira l'auditionner. Vous savez d'ailleurs pour moi aujourd'hui à chaque fois que je prie je demande longue vie à Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Alpha Condé constitue le témoin réfutable de tous les crimes qui se sont passés sous son règne. Tous les crimes qu'on a commis sous le règne d'Alpha Condé toutes les malversations tous les détournements des déniers publics Alpha Condé il est le témoin implacable. Donc prions demandons Allah qu'il donne encore deux ou trois ans Alpha Condé parce que le jugement des Kassouris le jugement des Mohamed Djané si Alpha Condé était mort ils allaient tout mettre dans son dos mais Alhamdoulilah Alpha Condé est vivant et moi je prie encore le bon Dieu pour qu'Alpha Condé continue de vivre jusqu'à la fin de ces procès-là. Parce que Alpha Condé face à un Kassouris sur un sujet de détournement lui dit j'ai donné de l'argent pour faire tel projet on a fait le bilan on m'a dit tant, 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 tant c'est 20 millions de francs guinéens ou bien c'est 20 milliards de francs guinéens et effectivement j'ai débloqué les 20 milliards j'ai donné le travail n'a pas été fait qu'est-ce qui s'est passé Kassouris dit ah non c'est ça Alpha Condé il est là il est témoin on a dit qu'il y a des projets en Haute-Guinée un peu partout des constructions de routes il y a tellement de projets on dit qu'Alpha Condé il a financé il a débloqué de l'argent mais le travail n'a pas été fait pourquoi le travail n'a pas été fait à partir du moment l'argent a été déquissé Alpha Condé il constitue un témoin irréfutable pour nous aujourd'hui et c'est pourquoi je dis au colonel le colonel me m'a dit Dumua il faut surveiller Alpha Condé quand je dis surveiller Alpha Condé il faut surveiller même l'alimentation d'Alpha Condé parce qu'on est capable d'empoisonner Alpha Condé on est capable de finir avec lui et de mettre tôt dans son dos donc faites très attention surveillez le cuisinier d'Alpha Condé surveillez tous ceux qui viendront rendre visite à Alpha Condé ces gens là sont capables d'empoisonner Alpha Condé dans votre main colonel m'a dit Dumua parce qu'Alpha Condé c'est votre témoin c'est le témoin de la République de Guinée c'est le témoin du peuple de Guinée c'est le témoin implacable dans tous les dossiers sous son règne on dit il n'est pas responsable de tout on va situer les responsabilités ça me plaît d'accord Alpha Condé n'est pas responsable de tous les dossiers de crimes crimes économiques crimes financiers et crimes de sang il n'est pas responsable de tous les dossiers nous allons situer les responsabilités et après avoir situé les responsabilités maintenant Alpha Condé qui a été président de 2010 jusqu'en 2021 nous allons le demander naturellement vous étiez le chef suprême comment se fait-il que votre premier ministre il a pris la décision et il a exécuté telle décision vous étiez le chef suprême qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre non c'est pas moi qui ai donné l'ordre Alpha Condé va rétorquer alors le juge va poser la question à monsieur Kasseri Fofana en tant que premier ministre vous étiez premier ministre qui a donné l'ordre et qui a exécuté pourquoi vous avez exécuté à partir du moment le chef n'a pas donné l'ordre c'est pourquoi mesdames et messieurs nous devons prendre soin d'Alpha Condé nous devons prendre soin d'Alpha Condé nous devons très bien le nourrir et s'il faut déplacer le meilleur médecin dans tous les domaines pour venir effectivement et soigner Alpha Condé en République de Guinée finançons afin que ce médecin vienne en Guinée qu'il traite Alpha Condé il est le meilleur témoin et nous le supplions de parler dans ses dossiers parce que ce vieux il est capable aussi de se taire quoi qu'on dise d'accord il est capable aussi de se taire mais supplions Alpha Condé qu'il rende service au peuple de Guinée une fois pour toutes d'ici sa mort on sera très fier de lui qu'il nous fasse cette faveur là qu'il nous rende service peuple de Guinée parce qu'on sait qu'il n'est pas coupable de toutes les malvatisations mais qu'il nous rende qu'il nous rende service vieux père s'il vous plaît nous vous supplions rendez-nous service dans tous les dossiers là d'accord dans tous les dossiers rendez-nous service vous connaissez ces gens là mieux que nous monsieur Alpha Condé colonel Nomadi Dumbuya donc s'il vous plaît prenez soin d'Alpha Condé nourrissez-le très bien donnez-le toutes les nourritures qu'il souhaite effectivement surveillez bien son alimentation surveillez bien les faits et gestes de son cuisinier surveillez très bien les gens qui viendront le rendre visite surveillez-le très bien pour ne pas qu'il empoisonne parce qu'on a encore besoin de lui cher frère partagez le live au maximum alors mesdames et messieurs écoutez bien j'aurais appris que Kasuri et Mohamed Djané et consorts à la maison centrale qu'ils se plaignent en disant qu'il y a trop de moustiques dans leur chambre à la maison centrale ça me fait rire ça doit vous faire aussi rire Kasuri Mohamed Djané qu'ils se plaignent que dans leur chambre à la maison centrale qu'il y a trop de moustiques ah ! dit moustiques bon sang de Dieu ça me fait trop rire vous savez moi je suis contre même le fait qu'on ait acheté des nouveaux matelas pour ces gens là je suis contre je suis contre le fait qu'on ait acheté des nouveaux matelas pour ces gens là vous savez ces gens là ils n'ont pas leur deuxième en Guinée ils n'ont pas leur égo en Guinée ces gens là ils n'ont pas leur égo en Guinée tous nos frères et soeurs qui sont à la maison centrale pour les délits de vote les délits de vol ces gens là ils sont à la base oui les jeunes innocents qui par manque de moyens pour se nourrir pour se vêtir et pour payer leurs loyers se sont permis de voler se sont permis de prendre des armes blanches et attaquer d'autres personnes d'autres citoyens guinéens pour les pour les estocquer de l'argent c'est à cause de ces gens qui ont fait la malgouvernance en Guinée donc colonel m'a dit Dumbuya moi je dis d'ailleurs que vous n'avez pas besoin d'acheter des nouveaux matelas pour aller effectivement pour donner à ces gens là pour que ces gens là se couchent là-dessus non ils doivent exactement vivre comme les autres détenus dans cette maison centrale on ne doit pas faire de distinction là ils doivent exactement être dans les mêmes conditions ils doivent manger les mêmes nourritures comme les autres prisonniens ce sont des prisonniers ce sont des prisonniers d'état ils sont encore là colonel et en tant qu'ils sont là on doit les nourrir comme les autres on doit les traiter comme les autres il ne faudrait pas qu'il y ait un traitement de valeur en faisant cela vous vous faites de l'inégalité entre les Guinéens colonel Mamadi Dumbuya s'il vous plaît les gardes pénitentiaires la maison centrale je ne voudrais pas que vous fassiez des traitements de faveur il y a les insectes là dedans dans ces matelas kouguri ils vont se gratter tellement qu'eux-mêmes ils vont écoutez il faut quand même être audacieux pour vous plaindre pour dire qu'il y a des moustiques à la maison centrale bon j'ai appris que c'est une manifestation des moustiques et que Kasuri et Mohamed Djané ils ont appelé général Bafoué et ses hommes pour venir effectivement disperser les manifestants mais malheureusement pour eux Bafoué n'a pas répondu à son appel d'accord Bafoué n'a pas répondu parce que les manifestants qui sont la maison centrale eux ils sont mille fois plus forts que ceux qui sont sur l'axe non c'est pas les mêmes l'axe Bambéto Amdalaï les manifestants de la maison centrale non les moustiques ça pardonne pas cher frère ça pardonne pas ils sont plus téméraires et plus courageux ils sont plus téméraires et plus courageux que les démocrates de l'axe et vous allez beau appeler Bafoué Bafoué ne va pas prendre parce que Bafoué connaît ces manifestants de la maison centrale ces moustiques là sont costauds sont sans pitié ces kougouris là dans les matelas ces insectes là non ils sont sans pitié on peut pas les tirer avec des balles de Karachinikov eux ils ne jettent pas de cailloux ils ne brûlent pas de punais sur les voies d'accord ils ne brûlent pas le goudron mais eux là ils sont là seulement d'accord il faut appeler les policiers Bafoué ne peut même pas répondre parce qu'il connaît la nature de ces manifestants de la maison centrale il peut pas se permettre lui-même il sert non Bafoué il sert il peut pas se permettre hein je vous jure vous vous imaginez ça fait combien d'années Tumba Diakite il est en prison il ne s'est jamais plein pour dire qu'il y a des moustiques là-bas ça fait combien d'années hein le commandant A.O.B. il a fait combien d'années 11 ans à la maison centrale ça fait combien d'années le colonel Mamadou Alpha Bari il est en prison il ne s'est jamais plein pour dire qu'il y a des moustiques là-bas pour dire qu'il y a des insectes là-bas et vous vous venez en quelques jours vous commencez déjà à pleurer pour dire qu'il y a des moustiques qu'il y a des kougouris hein non écoutez s'il vous plaît il faut quand même encaisser ça un peu hein il faut encaisser ça un peu vous êtes en prison il faut composer avec les réalités de la prison c'est aussi ça c'est aussi simple que ça hein colonel s'il vous plaît et les gardes pénitentiaires là je vais vous dire quelque chose si on envoie les bonnes nourritures pour les cassouris là il faut bouffer ils doivent manger la nourriture des autres prisonniers là à la maison centrale il faut pas les donner ces nourritures là ces gens là ils ont ils en ont tellement bouffé chez eux un peu partout ils ont tellement ils ont tellement nagé dans la fortune guinéenne dans l'argent guinéen que c'est pas possible eux aussi ils doivent goûter les mêmes réalités que les autres détenus politiques les autres détenus à la maison centrale les autres prisonniers parce que c'est à cause d'eux à cause de leur malgouvernance à cause de leur abus de pouvoir c'est à cause de leur manque de vision gouvernementale c'est à cause de leur corruption de leur détournement de dénié public c'est à cause de leur sans pitié que nos frères nos soeurs innocents se retrouvent aujourd'hui dans les géoles effectivement de la république de Guinée par manque d'emploi et donc eux ils viennent en quelques jours ils se plaignent parce qu'il y a des moustiques colonel Mamadi Dumbuya vous savez ces gens là normalement on ne doit pas les amener dans les cellules dans les cellules où il y a un seul lit non vous voyez il y a des parties à la maison centrale vous voyez des prisons africaines là il y a des coins où au moins il y a 3, 4, 5 prisonniers dans une même chambre dans une même cellule bon les Kassori les Mohamed Djané les Oye Gilavogi les Akaria Koulibaly ces gens là on doit les départager entre les autres prisonniers qui sont 4, 5 dans leur cellule ils doivent être là pour sentir la véritable réalité de la prison de la maison centrale et comme ça le jour qu'ils auront l'occasion de sortir le jour qu'ils auront la chance de sortir ils prendront conscience c'est très bien vous savez quand j'entends souvent les gens dire ah non la prison c'est quoi la prison c'est quoi la prison vous n'avez pas encore goûté la prison moi j'ai fait la prison pas une fois pas deux fois j'ai fait la prison je connais les réalités de la prison quand vous rentrez dans la prison en prison pour la première fois comme ces gens là les Kassori là ils n'ont jamais fait la prison d'accord les Mohamed Djané certainement les Akaria Koulibaly ils n'ont jamais fait la prison bon c'est lui qui a fait la prison parmi eux je crois que c'est Amadou Damaro Kamara lui n'est pas encore à la maison centrale mais lui il a fait la prison avant de sortir de la Guinée oui lui il connait les réalités de la prison et je crois que lui la prison ne va pas le surprendre parce qu'il a fait une fois la prison je crois bien il connait les réalités de la prison donc lui il peut facilement s'adapter mais les gros bébés comme les Kassori les enfants les enfants de papa là les gros bébés comme les Mohamed Djané ils n'ont jamais fait ils ne connaissent pas la réalité il est rentré là il est tombé malade oh Mohamed Djané il est gravement malade il n'est pas malade il a goûté la réalité de l'art il a compris que Ousmane Gawal franchement c'est un homme les fourniqués mingués ce sont des hommes maintenant Mohamed Djané et docteur Ousmane Kabay se posent la question comment commandant Aobé il a pu faire 11 ans en prison il doit avoir les séquelles comment M. Touma Djané ça fait combien d'années il est en prison il doit avoir des séquelles et effectivement le colonel Aobé il a des séquelles de la prison des 11 ans oui mais vous savez ces gens là sont des personnes de grande foi et vous vous êtes des personnes de petite foi vous avez de très petite foi il faut avoir de la foi pour résister aux atrocités de la prison oui il faut avoir de la foi oui il faut être un homme viril effectivement après on dira oui ce sont des vieux mais ce sont ces vieux là qui ont causé du tort à la Guinée c'est ce que vous devez comprendre chers frères bien évidemment le commandant Aobé il est là aujourd'hui il est gravement malade oui il est malade il est sorti de prison il est gravement malade et je vais profiter d'ailleurs par cette occasion pour demander au colonel Mamadi Doumbouya de l'aider afin effectivement qu'il puisse aller se faire soigner soit chanoman à l'étranger soit ici en France ou bien quelque part ici en Europe parce que le monsieur il est gravement malade c'est vrai le colonel il a gracié tout ça mais j'aurais voulu je souhaite et c'est une plaidoirie que je fais au colonel Mamadi Doumbouya qu'il puisse permettre effectivement au colonel au commandant Aobé d'aller se faire soigner c'est très important il a encore des balles dans son corps et il est vraiment malade quand vous communiquez avec lui il est vraiment vous sentez vraiment qu'il souffre dans sa peau donc colonel Mamadi Doumbouya si vous m'écoutez si vous m'écoutez quelque part s'il vous plaît faites tout possible pour que ce monsieur là aille se soigner nous savons que vous êtes un homme d'une vous êtes magnanime colonel Mamadi Doumbouya nous vous plaidons effectivement nous vous demandons nous vous demandons pour que nous c'est à dire nous vous nous vous demandons à bras le corps effectivement avec les deux mains dans le dos pour que vous puissiez nous aider afin que ce père de famille aille se faire soigner d'accord ce grand frère aille se faire soigner parce que là il est malade il a fait 11 ans là et quand je vois des gros bébés comme les Kassouris les Mohamed Djanin crier parce que là la maison centrale il y a des moustiques vous allez voir les manifestants de la maison centrale là les manifestants là eux ils ne jettent pas de cailloux non 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 eux ils n'ont pas de cailloux eux ils ne brûlent pas de punos sur les voies eux ils ne cassent pas des poteaux non 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 mais il n'y a aucun policier vous avez vu vous avez appelé Bafou il n'a pas répondu à son appel il n'a pas répondu à l'appel parce que Bafou a peur lui même en tant que général il a peur des manifestants de la maison centrale ça ne pardonne pas ça ne pardonne pas bien sûr ça ne pardonne pas la condition là-bas ce sont les véritables manifestants ils sont plus forts que c'est à dire un seul manifestant de la maison centrale il est mille fois plus fort que mille manifestants sur l'axe ils sont costauds et cette fois-ci vous allez composer avec eux c'est pas la police guinéenne qui ira effectivement tirer à balle réelle là contre ces manifestants là non 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 c'est vous-même vous allez vous battre contre eux Bafou ne va plus se salir les mains le général Fabou Kamara il ne va plus se salir les mains non ça c'est fini ça ces ordres là ils ne vont pas les obéir de toute façon eux-mêmes ils se cherchent les officiers de la police là qui allaient sur l'axe réprimer les manifestants eux ils n'iront pas là-bas à la maison centrale ils n'iront pas là-bas contre ces manifestants parce que les manifestants de la maison centrale non 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 ils sont trop forts donc du courage beaucoup monsieur Kasuri Fofana quand vous voyez Kasuri Fofana vous sentez même que c'est un gros bébé c'est un gros bébé Mohamed Djane vous le voyez mais ces gars ils doivent goûter la prison donc mesdames et messieurs vous partagerez au maximum la vidéo c'était encore monsieur Fama Kanté et colonel on m'a dit Jumbuya s'il vous plaît il faut arrêter de donner des nouveaux matelas à ces gens là parce qu'ils sont prisonniers comme les autres ils doivent effectivement goûter l'état d'esprit de la prison d'accord ils doivent composer avec ils doivent s'acclimater d'accord si les autres ont pu résister ils ont fait 10 ans ils ont fait 11 ans ils ont fait 5 ans Tumba Djakite est là on ne fait pas le jugement de Tumba et colonel Mardi Dumbuya je vous prie monsieur monsieur Ali Ali Touré le boss de la Kiev s'il vous plaît je vous prie on dit demain c'est le jugement non s'il vous plaît il faut reporter dites que il y a d'autres dossiers qui sont en cours reporter le jugement des cassouris vous avez dit le 11 demain c'est le 11 donc s'il vous plaît je vous en prie reporter dites le 11 mai comme ça ça fait un mois encore et le 11 mai arrive quand le 11 mai arrive le juge qui va se charger du dossier déclarer que vous êtes incompétent pour traiter le dossier comme le dossier du domicile de Sigouda on va prolonger d'accord demain là s'il vous plaît dites que on prolonge dites que il y a d'autres dossiers bon on vous reprogramme le 11 mai nous sommes au mois d'avril ça fait 11 11 mai ça fait un mois ils n'ont qu'à rester là-bas et après le 11 mai arrivé là le juge qui doit qui doit effectivement faire ce dossier là déclare il faut déclarer que vous êtes incompétent pour traiter le dossier et après on va trouver un juge spécial pour ça on va trouver un juge très spécial pour ça les gars là n'ont qu'à rester là-bas encore ils n'ont qu'à rester ils s'étaient trop pris quoi ils se foutaient du peuple vous comprenez ils ont même sous-estimé le colonel Nomadi Dumbuya oui ils ont sous-estimé le monsieur ils ont voulu ils ont voulu effectivement salir le colonel ils sont là avec leur mouvement RPG arc-en-ciel convention du RPG arc-en-ciel ils sont là le peuple est là mais le peuple se demande qu'est-ce qui se passe c'est pourquoi d'ailleurs le colonel avait commencé à perdre sa crédibilité les gens se disaient mais le colonel il traite avec ces gens-là comment se fait-il les gens qui ont géré la Guinée avec Alpha Condé sont là aujourd'hui à pavaner dans les rues comme des fêtards hein on ne les inquiète même pas il n'y a rien après le colonel nous parle de refondation de l'état mais c'était sans compter l'esprit patriotique la vision patriotique hein de l'enfant qui a été bercé par la foudre colonel c'est l'enfant qui a été bercé par la foudre est-ce que lui peut avoir peur du grondement d'un lion non quelqu'un qui a été bercé par la foudre vous voulez effrayer cela vous des petits lions non entre la voix de la foudre le son de la foudre et la voix du lion dans la forêt qu'est-ce qui est plus effrayant mais c'est la foudre et le colonel téméraire il a été bercé par la foudre donc il n'a pas besoin quand le lion crie même dans la forêt lui il dort ça ne le dérange même pas il dit bon criez encore criez encore ça ne le dérange pas Kassoury se dit aujourd'hui ah mais si je savais mais Kassoury tu n'as pas compris monsieur Kassoury je vais te dire quelque chose il y a deux choses que tu n'as pas compris Alpha Kondé se réjouit aujourd'hui du fait que vous soyez en prison je vais vous dire pourquoi parce que vous avez trahi Alpha Kondé deux fois et Alpha Kondé ne digère pas ces deux trahisons là colonel a fait son coup le 5 septembre Alpha Kondé n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé donc Alpha Kondé pensait que vous alliez organiser des grandes très grandes manifestations pour déloger le colonel Alpha Kondé pensait que vous alliez mettre tous les moyens sur place galvaniser les autres les autres militaires aller déstabiliser le colonel et renvoyer Alpha Kondé au lieu de faire cela vous étiez là à rigoler et ça ça a dérangé Alpha Kondé Alpha Kondé alors quelque part dans les méandres de sa tête de sa pensée effectivement il se dit mais colonel il traite avec ces gens là ou quoi ils ont fait un complot contre moi donc dans la tête dans le Fac Kondé vous tous vous avez fait le complot contre lui parce qu'il se dit même le chef d'état-major d'alors il n'a pas réagi mon premier ministre il n'a pas réagi mon ministre de la défense il n'a pas réagi personne n'a réagi personne n'a fait quelque chose de concret effectivement pour inquiéter le colonel et il ne pouvait pas parce que le colonel c'est un stratège si le colonel était un militaire formé en République de Guinée il allait échouer mais c'est un stratège qui a été formé dans un pays plus fort que la Guinée avec une formation aussi plus forte que la formation guinéenne le colonel c'est un stratège ce n'est pas seulement un simple militaire c'est un stratège fin il sait là où il met le pied voyez-vous c'est pourquoi il ne pouvait pas voir donc Alpha Condé s'est senti trahi par vous le 5 septembre il n'a pas digéré cela la deuxième trahison vous avez amadoué les gens pour dire oh non Alpha Condé a envoyé le message Alpha Condé Kassouri Fofana est le choix d'Alpha Condé c'est faux c'est pas Alpha Condé qui a choisi Kassouri Fofana c'est faux c'est-à-dire colonel a fait un coup Alpha Condé et Kassouri et ses supporters ils ont fait le deuxième coup à Alpha Condé ah c'est-à-dire en une année pas même une année au bout de 8 mois seulement on a fait deux coups fatales à Alpha Condé le premier coup à la tête de la République de Guinée et le deuxième coup à la tête de son propre parti ah dit non Alpha ne peut pas vous pardonner il ne peut pas c'est pourquoi Alpha il est content aujourd'hui vous savez il a dit que tous ceux qui ont volé l'argent en République de Guinée ils vont rembourser Alpha il a fait cette prophétie et aujourd'hui il se réjouit il dit bon j'ai vu ses enfants là sauter monter descendre comme des cabris morts il pensait qu'il allait prendre la tête de mon parti politique est-ce que moi j'ai déclaré officiellement que Kassouri doit me représenter Alpha vous a dit qu'il n'a pas été le successeur de quelqu'un et ceux qui veulent être son successeur là c'est leur affaire il a dit ça devant vous tous et comment vous pouvez mentir devant le peuple de Guinée qu'Alpha Kondé c'est Alpha Kondé qui a choisi Kassouri Fofana c'est faux c'est pas Alpha Kondé ils ont fait un coup un coup d'état Alpha Kondé coup de parti je ne dirais même pas un coup d'état parce que l'Europe je ne sais pas l'état guinien c'est un coup de parti ils ont fait Alpha Kondé colonel a fait son coup Kassouri aussi il a pensé faire son coup mais Alpha Kondé c'est un vieux lion le premier coup ça s'est passé deuxième coup il ne peut pas se laisser passer il ne peut pas il ne peut pas se laisser faire et il fera tout possible pour vous maintenir en prison vous savez d'ailleurs qu'au sujet de Kassouri il y avait une division une division totale dans le RPG Arc-en-Ciel il y a des militants qu'on appelle les Alphaïs il y a des gens qui ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel eux ils sont des Alphaïs eux ils s'en foutent du parti mais eux ils sont pour Alpha Kondé ils sont pour les valeurs d'Alpha Kondé et ils sont prêts à défendre Alpha Kondé sur tous les plans eux on les appelle les Alphaïs qui n'ont absolument rien à voir avec le RPG Arc-en-Ciel aussi dans le RPG Arc-en-Ciel il y a des Alphaïs donc quoi que vous fassiez ces gens là sont dans le parti RPG Arc-en-Ciel pour Alpha Kondé ils ne sont pas pour autres présidents et le jour qu'Alpha Kondé mourra ces gens là ils vont sortir de ce parti parce qu'eux ils sont dans ce parti à cause d'Alpha Kondé eux ils n'ont pour président qu'Alpha Kondé ils ne voteront pour Alpha Kondé même si Alpha Kondé se présente demain ils vont voter pour lui vous comprenez chers frères donc ces gens là eux aussi ils feront tout possible pour que le colonel maintienne Kassouli Fofana là en prison parce que vous imaginez deux présidents d'un parti politique deux présidents qui iront aussi en prison parce qu'Alpha Kondé s'il est cité dans un dossier qu'on fasse le jugement Alpha Kondé ira en prison vous imaginez Kassouli président du RPG Arc-en-Ciel Alpha Kondé président du RPG Arc-en-Ciel à la maison centrale voyez-vous chers frères c'est dommage deux présidents ils vont se dire quoi là-bas Kassouli Alpha Kondé pose la question au petit il dit petit bon écoute tu as passé tu as passé le message en disant que c'est moi qui t'ai choisi montre-moi le message là comment tu peux me faire un coup de temps mon vivant comme ça là je comprends les militaires ils ont pris des armes mais toi tu penses que tu es plus malin que moi moi j'ai commencé la politique tu n'étais pas né voyez-vous donc il y a coup dans coup cher frère je vais vous laisser à demain il fait nuit déjà il est 10h50 chez moi ici à Paris je crois qu'il est 22h50 en Guinée et à demain pour d'autres analyses pour d'autres